On avait reçu AmiKarim tout à l'heure, cet artiste avec ce texte qui est le seul texte d'un particulier gravé aux archives nationales. L'idée c'est qu'il vienne raconter en quelques minutes son histoire, comment aujourd'hui on stocke des données aux archives nationales, quel était son parcours, son processus. Et en même temps l'idée c'est d'avoir une petite discussion participative aussi, parce qu'en fait dans le 93 il y a les archives nationales, et en même temps il y a le plus gros data center de France. Et je ne sais pas si vous connaissez le terme du droit à l'oubli, donc le droit à l'oubli c'est le droit qu'on est, c'est données complètement effacées sur internet, enfin effacées sur internet sur n'importe quel réseau ou infrastructure, et voilà c'est un droit qui est en train d'être mis, enfin qui est débattu en France, en Europe, et voilà. Par exemple aux Etats-Unis c'est un droit qui n'existe pas, donc voilà, c'était un peu l'idée d'avoir cette discussion. Donc voilà, je voulais juste accueillir AmiKarim, artiste sur scène. Juste un tout petit débat, enfin un tout petit au moins sondage, qui est pour le droit à l'oubli, c'est-à-dire le droit à tout moment, de demander que ces données soient effacées d'une base de données ? D'accord, on est mal parti, on est mal parti en tout cas dans la société, mais en tout cas on est bien parti pour le débat. Donc AmiKarim, tu veux que je t'appelle comment ? Comme tu veux. Ok, AmiKarim, voilà, donc toi tu as été aux archives nationales, tu as travaillé avec eux pendant plusieurs mois. Oui. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu quel est leur métier, et comment on arrive à avoir son texte gravé, enfin pour l'éternité au moins, voilà, au moins, de la République ? C'est ça. Voilà, est-ce que tu as une petite... Alors en fait, si tu veux, leur métier, c'est l'exact contraire du droit à l'oubli. Eux, c'est vraiment... C'est eux, ce qui les intéresse, c'est de garder en mémoire tout ce qui fait notre histoire. Et quand je dis notre histoire, alors évidemment on est en France, donc c'est l'histoire de France, bien sûr. C'est-à-dire qu'ils gardent tout pour qu'on comprenne, avec le temps qui avance, comment on est arrivé aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il fait que, je ne sais pas moi, par exemple, qu'est-ce qu'il fait... Déjà, pourquoi est-ce que ça existe, les archives, déjà, tu vois, comment c'est né, pourquoi est-ce qu'au centre des archives, rue des Francs-Bourgeois, il y a l'armoire de fer, qui est là d'où elle vient. Je veux dire, quand tu as appris tout ça, je vais vous le dire, c'est pas pour... Je vais l'expliquer, mais une fois, quand tu comprends ça, tu comprends plein de choses. Moi, quand on m'a appelé pour me dire, bonjour Amikari, mais est-ce que ça vous dirait de faire un texte pour les archives nationales ? J'entends du national, j'ai dit, ouais, d'accord, j'ai raccroché, et je dirais, mais c'est quoi les archives nationales ? Tu vois, donc je les ai rappelés, je leur dis, moi je veux bien, mais vous êtes qui, en fait ? Et du coup, on m'a expliqué, et ce qu'on vous explique en premier, quand on vous fait découvrir les archives, c'est l'armoire de fer. L'armoire de fer, c'est un truc fou qui a été créé par Napoléon, et en fait, ça vient de, comment dire, ça vient de bien avant lui, à l'époque où on faisait la guerre à tout le monde, bon, comme aujourd'hui, mais c'était plus officiel, un jour, il y a eu la guerre avec les Anglais, on a perdu la guerre avec les Anglais, sauf qu'à cette époque-là, le roi, quand il partait faire la guerre, il prenait avec lui tous les types de propriétés de ses terrains. Et donc, quand on a perdu contre les Anglais, on s'est fait tirer tous les types de propriétés de France. Donc, en gros, à ce moment-là, l'Angleterre était française, légalement. Et quand il est... La France était anglaise. Pardon, la France était anglaise, légalement. Donc, quand il est rentré, il s'est dit, c'est compliqué cette histoire, il faudrait trouver une idée pour faire autre chose. Donc, tout d'un coup, on a centralisé toutes ces feuilles, tous ces types de propriétés. Et Napoléon, donc, a créé l'armoire de fer pour mettre à l'intérieur les documents les plus prestigieux de l'histoire de France. Donc, les types de propriétés français, mais aussi le serment du jeu de paume, aussi le maître étalon, aussi le testament de Louis XIV, aussi le contrat de mariage de Molière, ou l'inverse, je ne me rappelle jamais. Bref, des textes vraiment importants dans l'histoire de France, des textes de Pétain, aussi. Bref, voilà, tout ce qui a fait l'histoire de France. Mais, plus largement, vous avez des lettres d'amour, d'anonyme, vous avez des correspondances de Napoléon, vous avez, et là, pour moi, ça a été une vraie découverte, les demandes de naturalisation des étrangers en France qui sont conservés. Et ça, pour des gens de ma génération, dont les parents ont émigré en France, c'est fou, parce qu'on a le point de départ de notre identité française, quelque part, qui est conservée aux archives Ad vitam aeternam. Donc, c'est beau, à savoir, moi, je suis tombé de ma chaise quand on me l'a appris, parce que, pas une seconde, j'imaginais que l'histoire de mon père était conservée à cet endroit-là. Mais c'est aussi des choses bêtes, comme un tampon d'un clair de notaire, c'est parfois des chaussures, parfois des notes, des fers à chevaux. Tout ce qui peut garder une trace de l'histoire française est conservé. Et ça, c'est assez extraordinaire. Et du coup, quand ils m'ont appelé et qu'ils m'ont montré ça, donc, comme je t'ai raconté la dernière fois quand on discutait, effectivement, au Franc-Bourgeois, ce qui est fort, c'est que, quand vous arrivez dans ce bâtiment, dans lequel se trouve aussi le bâtiment le plus ancien de Paris, qui date de... Je vais vous dire une date bidon, donc il ne faut pas que je vous la dise. Mais je sais que c'est le bâtiment le plus ancien de Paris. Il se trouve aussi une bibliothèque qui ressemble à celle que vous pouvez voir dans Harry Potter, c'est-à-dire des rangées et des rangées de bibliothèques en bois, avec des échelles en bois, avec l'odeur de la cire, l'odeur du vieux, l'odeur de l'histoire. Et puis on vous montre des bouquins écrits à la main. En fait, si tu veux, quand Henri IV tenait session toutes les semaines, il y avait un mec qui se cognait tout à la main. Tu vois ? Il n'y avait pas de sténo encore. Alors... Et donc, on t'ouvre ça, et c'est écrit en l'an de grâce, 1125. Et on te raconte que le pain, il a augmenté de... Je ne sais pas, c'était quoi la bonne à l'époque ? D'un demi-écu, tu vois ? Mais c'est fou, tu vois, on t'ouvre ça, tu lis ça, et tu dis, c'est complètement fou qu'on ait encore ces trucs-là en France, quoi. Enfin, tu vois, conserver, qu'on puisse les consulter, les lire. Alors, ces bouquins-là, précisément, c'est quand même compliqué pour les voir, mais c'est vrai que moi, je ne savais pas, à l'époque, que tous les ans, aux journées du patrimoine, et bien, les archives, c'est ouvert au public, qu'on peut y aller, qu'on peut se renseigner, qu'on peut découvrir. Et puis, pour peu que tu aimes la France et l'histoire de France, c'est mille fois mieux qu'un musée, parce qu'un musée, tu vois, c'est quand même... C'est centré, chaque fois, sur une particularité, un art particulier. Là, il y a tout. Rien n'est laissé de côté. Un musée, on te dit, voilà, moi, je vous montre de la peinture, venir regarder de la peinture, ou de la sculpture. Là, on te dit, viens, je te montre tout. Même ce qui a l'air inintéressant, devient intéressant quand ça a 600 ans. Tu vois, une lettre d'amour, tout le monde s'en fout quand ça a trois semaines, mais quand c'est une lettre d'amour d'un petit paysan dans son cabanon, tu vois, et qu'il a envoyé à sa chérie à 100 km, et que ça a pris trois jours, cinq chevaux, et un hibou pour arriver, tout d'un coup, ça devient super intéressant. Tu vois ? Mais qui décide ? Qui décide de l'histoire, en fait, dans ce cas-là ? C'est ça. Ben, c'est des conservateurs. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont nommés... Alors, la patronne, ou le patron, d'ailleurs, des archives, est nommée par... Je crois que c'est le président qui le nomme, d'ailleurs. Je ne vais pas te dire de bêtises, mais il me semble bien. Et ensuite, il y a toute une équipe de conservateurs, de restaurateurs, et de gens, ben, voilà, qui recueillent... Parce que les archives, c'est à Paris, mais c'est partout en France aussi. C'est pas... Il n'y a pas juste un petit bureau parisien qui décide de tout. Il y en a partout. Certains sont spécialisés. Et du coup, ben, ils reçoivent tout ça, et puis c'est eux qui décident de ce qu'ils gardent, et puis quand il n'y a plus de place, ben, il n'y a plus de place, mais en général, ils gardent quand même beaucoup de choses. Et... Parce que dans ton texte, tu dis, il en faut de la place pour garder le temps. Ouais. Et en fait, quand il n'y a plus de place, qu'est-ce qui se passe ? Ben, on fait un nouveau bâtiment. Et c'est dans ce cadre-là que... Alors, en fait, ils ont acheté, donc, ils ont acheté le terrain, effectivement, à Pierrefitte, qui est collé à Paris 8. Et, il me semble, le terrain d'en face, pour, dans 20 ans, quand ce sera devenu trop petit, à cet endroit-là, ben, continuer à pouvoir étendre le bâtiment et, voilà, quoi, continuer à... continuer, comment dire, à conserver tout ça. Alors, ce qui est extraordinaire dans le bâtiment de Pierrefitte, qui a été dessiné par un Italien, c'est que tout se trouve... C'est-à-dire que le bâtiment que tu peux voir, c'est les archives. Il n'y a rien en sous-sol. Parce que c'est... Avant, il y avait des marais, c'était des terrains inondables, c'était compliqué. Donc, ils ont dû trouver une façon de tout conserver hors sol. Et donc, le bâtiment, le bâtiment en lui-même, est une sorte de coffre-fort énorme à l'abri des intempéries, à l'abri des changements de température, à l'abri de l'eau, à l'abri de l'humidité. Et c'est vraiment splendide. Donc, il y a des mesures de sécurité extrêmes pour regarder... Il y a limite une caserne de pompiers à l'intérieur du bâtiment qui est là tous les jours. Quand tu passes devant, on se croirait devant un bâtiment de la Brinks. Il y a des caméras partout. Je pense que c'est plus dur à braquer que la Banque de France. Et en termes de postérité, c'est mieux qu'un disque d'or, non ? Pour moi, tu veux dire ? Bah oui. Ah, pour moi, c'est ouf. Moi, j'ai eu beaucoup de chance. Oui, effectivement, c'est... C'est-à-dire que non seulement mon texte, il a été archivé. C'est-à-dire que les restaurateurs en ont fait une archive. Relié en cuir, tu vois, c'est magnifique. Et en plus, ça a été mis dans l'armoire de fer. L'armoire de fer, c'est... Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que c'est... Quand tu l'ouvres, tu vois, il y a des petites étagères. Il n'y a pas grand-chose. Et puis, il y a moi. Tu vois, c'est... Quand ils m'ont dit ça va dans l'armoire de fer, je te promets, j'ai pleuré. C'est... C'est extraordinaire. Voilà. C'est extraordinaire. Et si tu veux, pour un mec issu de l'immigration comme moi, à qui on parle d'intégration H24, alors que moi, je suis né à Saint-Denis, j'ai grandi à Saint-Denis, j'ai vécu à Saint-Denis, moi, je suis français, tu vois. C'est... Je suis... Je suis franchouillard, même si tu vois par là, tu vois. C'est... J'ai vu, j'ai vu. Ouais, c'est... Tu vois, moi, je... Voilà. Et si tu veux, c'est vraiment le... Si tu veux, c'est la reconnaissance ultime de ton pays quand tu fais le travail que je fais, moi. Voilà. Mon travail à moi, il est d'écrire, il est de témoigner de ce qu'est mon quartier, mais aussi ma ville, mais aussi mon pays en 2017, tu vois. Et voilà, si tu veux, c'est la reconnaissance, ouais, c'est sûr qu'il y a... Alors, les disques d'or, c'est bien, parce que ça ramène les sous, tu vois, mais la postérité, c'est magnifique. Tu peux pas être plus intégré que de finir dans les archives nationales, quand même. Alors, t'as raison, mais le problème dans ta phrase, c'est que tu me dis je peux pas être plus intégré. En fait, si tu veux, le problème, c'est que j'ai pas à m'intégrer. Moi, je suis intégré de fait, puisque je suis né ici. Moi, je suis né français, tu vois. Je suis pas comme mon père, si tu veux. Mon père, il arrive en France, il était pas français, il a dû demander la nationalité. Moi, je suis né avec mon passeport, tu vois. C'est... Je suis d'accord sur le sujet, mais ce que je veux dire pour tous ceux que là, t'as un pull Georgetown. C'est pourquoi ? Parce qu'il est beau. C'est pour ça. C'est parce que j'ai donné des cours à... Voilà, parce que ça t'a emmené où ? C'est justement ce... Alors, en fait, ouais, c'est vrai que j'ai eu du bol. En fait, j'ai eu... En fait, un jour, il y a un tweet qui passe en anglais et dessus, il y a marqué j'ai raté mon test de français, quel dommage. Mais heureusement, ma prof m'a fait découvrir à Tami Karim, donc je reçois le tweet, on dirait que je vais continuer à aimer le français. Alors moi, je renvoie un texto, enfin, je renvoie un tweet plutôt, je lui dis, ah, c'est cool, mais comment tu me connais ? Et là, la nana me dit, bah, écoute, je suis élève à Georgetown et en cours de français, on étudie tes textes. Franchement, tu sais, t'as les archives Georgetown, tu sais pas, je te jure, parce que c'était... Bon, moi, j'étais super fier, donc j'ai dit à la fille, bah, écoute, c'est top, est-ce que tu pourrais me donner le nom de la prof qui vous fait étudier mes textes, que je puisse la remercier, parce que c'est quand même... Tu sais, c'est pas tous les jours que quelqu'un estime que ce que tu fais est suffisamment intéressant pour être étudié. Du coup, j'ai envoyé un mot à la prof pour la remercier, et puis en lui disant, voilà, bah, voici le deuxième album déjà, parce que tu connais que le premier, et merci beaucoup de le faire... Merci beaucoup d'avoir trouvé qu'il était suffisamment intéressant pour le faire étudier à tes élèves, et par ailleurs, comme je vais au Québec tous les ans, si un jour c'est possible de descendre à Washington pour te rencontrer et tes élèves, toi et tes élèves, je viendrai avec plaisir. Ce à quoi elle m'a répondu, c'est une très bonne idée, du coup, je vais te faire venir, et donc je suis venu, je suis resté un mois à Washington, et donc j'ai donné des cours à Georgetown, à American University, à Georgetown Prep, et au lycée français, au lycée international. Et tu retournes là bientôt, là. Et je repars en avril, voilà, c'était extraordinaire. La félicitation. Merci beaucoup. La félicitation à eux, de t'avoir, hein, voilà. Moi j'ai une question, donc pour revenir sur le débat un peu, justement, qu'on avait sur la soutenabilité du numérique, donc le rôle des archives, c'est de garder l'essentiel. Ouais, c'est ça. En fait, le rôle des archives, plus que le musée, si tu veux, c'est de garder l'histoire sans considérer que des choses sont plus importantes que d'autres. C'est-à-dire que, par exemple, tu vas au Louvre, et on comprend complètement la démarche, mais au Louvre, bon, bah, t'as la Joconde, qui est le point d'orgue de ta visite, mais tout ce que tu vas voir au Louvre sont des œuvres d'art inestimables pour lesquelles, comme son nom l'indique, on peut pas mettre un prix dessus, tu vois, voilà. Les archives, c'est pas ça. Les archives, on considère que tout ce qui fait l'histoire de France est important, mérite d'être conservé, et surtout, mérite d'être archivé avec un numéro précis, ce qui permet, aujourd'hui, où on numérise justement toutes les archives, quand tu cherches quelque chose, tu vas sur le site des archives, et tu peux retrouver, par numéro de référence, tout, absolument tout, de aujourd'hui à, je sais pas, mille ans en arrière, ce qui a fait l'histoire de France, même des déchets, des détails, des lettres d'amour, j'ai vu vraiment des choses qui étaient émouvantes, parce que, parce que censé pas être intéressante, et en fait, étant passionnante. Et dans mille ans, on a que des archives, en fait, tous les bâtiments publics sont des archives, et on fait comment ? Les gens dorment dehors et on met les textes à la place ? Alors, c'est sûr que c'est un souci, c'est sûr que c'est un souci, après, je pense que, comme, et c'est là où on va arriver sur ton sujet à toi, plutôt, comme le droit à l'oubli, tu vois, ou alors, ce que tu me disais l'autre jour à propos du fait qu'on archive trop de choses et que tous les ans, tu m'avais dit le chiffre, combien on archivait ? En fait, c'est un chiffre d'IBM qui date de 2013, mais il peut s'appliquer à peu près maintenant. Tous les deux ans, on produit autant de données que toute l'histoire qui a précédé. Voilà, donc c'est juste pour vous donner un peu la folie ou en tout cas la date apocalypse, voilà, la donnée apocalypse, voilà, auxquelles on fait face. Tous les deux, trois ans, on produit autant de données que ce qui s'est passé avant. Donc, voilà. Et du coup, c'est pour ça que je pense que, et d'ailleurs, c'est ce qu'il se fait aujourd'hui, quand je te dis, ils gardent tout, et je dis ça, mais je veux dire, si jamais ils trouvent 12 millions de lettres d'amour, tu vois, du 12e siècle, je ne pense pas qu'ils vont garder 12 millions, mais c'est important d'avoir des samples, tu vois, de chaque chose, de chaque époque de l'humanité, et je pense qu'effectivement, tu as raison, on va arriver à un moment où il y aura trop de données à garder, trop de choses à garder et où, ce sera le rôle des conservateurs de dire, voilà, on garde ça parce que c'est impossible de se passer du témoignage que ça représente et puis, ça, on n'est pas obligé de le garder parce que ça fait doublon, parce que c'est pas important, enfin, c'est pas important, parce que c'est moins important. Oui, je pense effectivement, on ne pourra pas faire l'économie un jour et je pense aussi que d'abord, il y a plein de choses qui vont d'elles-mêmes disparaître, tu vois, des feuilles trop vieilles, des dossiers qui auront été trop manipulés et donc qui seront plus consultables et aussi que pour parer à cet éventuel choix cornélien qui sera de dire ça, on ne garde plus, tu vois, c'est aussi pour ça que les archives, aujourd'hui, sont dans un gigantesque chantier de numérisation de toute leur collection qui prend un temps monstrueux mais qui va être aussi une des réponses au on ne peut pas tout garder. D'accord, moi, le dernier point que je voudrais aborder, c'était justement sur l'aspect aujourd'hui, enfin, notre cerveau, aujourd'hui, il se souvient de quasiment rien, en fait, tout ce que vous avez vu aujourd'hui, les couleurs, les chaises, l'ensemble de ce que vous avez vu, les logos, tout ça, votre cerveau, il enregistre tout ça mais il oublie 99,99% de tout ce qu'il voit, il ne retient que l'essentiel et voilà, moi ça me fait vraiment penser aux archives parce que si on retient tout, si on n'arrête pas de tout retenir, voilà, les gens qui retiennent tout, c'est une maladie, ils sont extrêmement lents, ils ont du mal à parler, ça vient à un problème social, la capacité à oublier, c'est la capacité à être rapide, c'est la capacité justement à voir des choses fraîches et à s'en souvenir, donc voilà, moi ma question que peut-être on pourra poser lors, voilà, parce que là, au niveau, autant on est fini, mais c'est justement aux USA, le droit à l'oubli, si on a fait un problème quand on avait 20 ans et on a 80 ans, 60 ans après, et bien voilà, on n'a pas le droit d'oublier, voilà, on reste, le passé gouverne et voilà, et donc c'est un débat en tout cas que j'aimerais avoir dans une autre conférence sur droit à l'oubli par rapport à devoir de mémoire, voilà, où est-ce que justement, qu'est-ce qu'on a le droit d'oublier, qu'est-ce qu'on a le droit de souvenir. Ami Karim, je te remercie beaucoup pour ce témoignage. Merci à toi. Merci, on peut vraiment l'applaudir. Merci. Merci. Merci.